Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord Edlady challenge aujourd'hui, oulala, attendez, aujourd'hui c'est plutôt calme avec un très très beau paysage il n'y a pas de tempête et pas, euh, et bien il y a peut-être quelqu'un qui se balade de là-bas mais il fait beau en fait cette nuit, mais c'est super agréable et la petite famille, et bien, dort tranquillement et j'en profite pendant qu'il s'est réveillé pour se plaindre qu'il puait, que Tancred devrait pas tarder à grandir et devenir adolescent oulala, oulala, ça se lève tous pour Danette, mais non non, vous n'allez pas en cours, moi je vous l'interdis les enfants ahlala, ça commence à fleurer bon dans la famille qui pue, euh, tu peux venir me nettoyer ça s'il te plaît Petroni alors, vous avez voté, hein, euh, voilà, vous avez voté, vous vous êtes exprimés tous bon, je sais qu'il y aura des déçus, qu'il y en aura, c'était pas d'accord, mais euh, la sanction est tombée nous allons nous séparer donc de Ratgonde, euh, de Cunégonde, pardon, excusez-moi donc Cunégonde, c'est celle-ci, c'est la petite Rookine et elle va quitter le foyer oh Tancred, tu me déçois, tu sais que tu vas me nettoyer ça et maman elle va venir t'engueuler parce que t'as foutu le bazar, franchement là, j'en ai marre, hein, je l'ai pas vu fermé, voilà mais c'est trop agréable là, en plus c'est tout est blanc partout, il fait super beau et donc la petite Cunégonde, vous avez décidé de la caler avec Sandor qu'on avait découvert aussi qu'il était glouton alors que Amédée qui a exactement les mêmes traits que Ratgonde, et bien vous l'avez destiné à Ratgonde justement vous avez décidé de suivre le destin, euh, au lieu de le contrarier, pourquoi pas oh non, franchement là non, 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 allez, ça suffit il de garde, oh j'en ai marre moi, hein, dès que, pfff, toujours des gosses qui me cassent ses pieds dans toutes mes séries j'en ai ras le cul, hein, je vous le dis, hein oh là, attention, il y a du gibier qui arrive à la maison c'est Arthur Fournier, alors Arthur Fournier, je l'ai fait venir, bien sûr, pas pour les jumelles mais plutôt pour il de garde bon voilà Arthur, ah mince, il a les yeux un peu, bon, marron, clair, ça passe encore parce que moi, j'ai les yeux marrons, je ne peux plus et, euh, il y a Géraud aussi qui a grandi donc, on va regarder un peu plus près sa bouille oh, il est mignon il est mignon tout plein et voilà, Sandor qui est arrivée pour Cunégonde oh la coquine ah, il est beau gosse, ça va, hein je vais pas les maquiller avec des mochetés, hein allez, vas-y, Cunégonde teste-le est-ce qu'il a bien envie d'aller voir ce que tu caches sous ta jupe longue oh, il est open, il est open oh la la le caribou en fleurs, ça marche toujours, hein ah ouais oh la la la, ok, 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 ok bah c'est bon, écoutez, moi j'ai envie de dire oh bah laissez peser, hein ils étaient vraiment destinés, hein ça se passe bien j'ai envie de dire que ça oh, mais dis donc ça se passe même très bien oh la la, Cunégonde on aurait pas cru qu'avec tes traits aussi dégueux tu arriverais à emballer un garçon tu peux lui demander d'être ton petit ami peut-être aussi ils sont petits amis yes oh mais c'est d'un rapide oh la 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 mais c'est d'un rapide ça les enfants Cunégonde et Sandor c'est dans la boîte mais qu'est-ce que c'est que ça mais il s'est pissé dessus Mathurin mais ça y est, il est vieux et il est sénile voilà oh et puis mais sérieux, tant crède là j'en ai marre de toi je te jure, je vais t'enfermer entre quatre murs et on va être tranquille mais elles sont trop choupies les filles elles sont en train de faire leur devoir sans que je leur demande oh c'est trop cute alors ça se passe bien ma cucu ma cucu oui pourquoi pas ça se passe bien Cunégonde oh on peut échanger des anneaux ça y est allez on va échanger les anneaux c'est parti mon zizi c'est beau ça y est ils sont unis promis pour la vie est-ce que tu veux bien te bécoter avec lui avant qu'il s'en aille pour eux bah voilà regardez le ciel commence à se coucher les jolies couleurs de votre amour vont recouvrir les terres de Winnenberg oh là là c'est beau bon bah on dirait que ça se passe plutôt pas mal là dessous bon par contre tant que crède j'ai envie que tu grandisses quand même ça fait un bout là oh bah il s'est dit qu'il allait faire ses devoirs aussi je l'ai pas obligé mais il est inspiré de ses frères et soeurs je me rends surtout compte aussi que les parents ils connaissent pas du tout Sandor donc bah c'est un peu bizarre qu'elle ait fricoté avec lui alors que les parents connaissent pas c'est pas grave on va réparer l'erreur regardez moi comme ils sont tout proches en train de dire mais c'est qui ce jeune homme Cunégonde pourquoi t'es en tenue de chambre là ça va pas possible il faut qu'on discute avec ce jeune homme avant que tu te tu te fasses des idées sur la vie avec lui quand même oh la lessive oh ma biche tu peux me faire la lessive s'il te plaît et la pauvre Ratgonde fait la lessive mais au moins c'est pas il fait beau encore dehors c'est très bien hé cocotte tu peux me vider la lessive sur le corde à linge qu'est-ce que tu fais tu vas pas continuer à faire un bonhomme de neige tu vas te divertir plus tard Ratgonde s'il te plaît allez ça va être ça ta vie et plus tard t'occuper du linge des gosses du ménage de la bouffe le plaisir ça viendra après voilà tu es une bonne fille bonne à marier pendant ce temps là tant que Red n'a pas vieilli d'un pouce qu'est-ce que t'as ? pourquoi tu t'énerves sur ton père ? t'es jalouse parce que ta soeur elle a tiré son coup et pas toi mais ça va venir ma belle t'inquiète chacune à son heure bon il est minuit 20 mais c'est pas grave on réveille tout le monde pour ceux qui ont le plus faim pour qu'ils mangent maintenant et bah pour changer ce sera des macaronis au fromage oh ça y est ton crade a vieilli ça y est ça y est ça y est oh my god oh j'ai peur de sa tête alors en tant qu'aspiration famille allez une descendance qui réussit et il sera 1 2 et 3 solitaire et morose mais quel bonheur mais mes enfants sont un bonheur à l'état pur oh la vache euh ouais alors il a besoin énormément d'un relooking oh la vache je le trouve pas très très beau pour l'instant puis il est un petit peu dodu mais bien sûr je vais le relooker et voilà pour le relooking de Tankred j'ai gardé sa même coupe de cheveux pour que bah je puisse plus facilement les reconnaître parce que si je commence à mettre des cheveux longs à tout le monde ça va être compliqué et voici sa bouille bon alors il est un peu joufflu hein mais ça ça je vais le faire courir pour on voit bien qu'il a le nez de sa mère les yeux de son père et au niveau du bas du visage j'arrive pas trop à définir enfin bref c'est quand même pas un canon de beauté quoi et le prochain à grandir ce sera donc la petite Hiddegarde qui elle grandira dans 4 jours donc c'est pas encore maintenant alors qu'Anastas va être adulte tout bientôt aïe 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 il va pouvoir engrosser ça Manon tandis que la neige retombe peu à peu une autre semaine d'école se termine et Anastas fait partie des moins bons élèves de l'établissement quelle honte bon bah tourner deux devoirs pour tout le monde histoire de les occuper histoire de les rendre un peu moins irresponsables même s'il y a du taf les tancredes qui pleurent parce que ouais ouais j'ai pas eu d'anniversaire bah écoute tu peux pleurer tout ce que tu veux oh la la c'est la fin de ta vie mon coco allez moi comme elle est contente elle a vu un bonhomme de neige ça y est elle s'en remet pas dis donc toi on va faire venir peut-être ton futur ton futur amoureux voilà Amédée oh 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 qui voilà le beau gosse de Amédée là 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 allez tu vas pouvoir aller lui dire bonjour le complimenter mais que tu es beau Amédée mais je t'aime Amédée tu ne sais pas encore mais nous sommes destinés Amédée et tiens tiens mais voilà mademoiselle Manon comment va-t-elle aujourd'hui cette jeune demoiselle et Manon est devenue jeune adulte bon sang mais c'est bien sûr bah oui parce qu'elle a été un peu plus vieille que Anastase donc voilà elle est passée déjà jeune adulte oh mais vous êtes trop mignons vous deux mais ça devrait pas être le contraire plutôt lui qui te pousse voilà il est enjôleur regarde là regarde ça il n'en peut plus là discute un peu avec lui fais connaissance et puis après on pourra passer à quelque chose oh mais c'est Fufu qui est venu à la maison coucou Fufu oh punaise elle devient crade en plein milieu de sa drague c'est merveilleux alors ça marche oui 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 il y a du rose il y a du rose il y a du rose ouais j'ai fait un mauvais pas là il n'y a plus rien qui va zut c'est pas vrai mais quel enfer ah c'est bon là ça va recommencer ça va remonter ça va remonter on va y aller un peu doucement parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué pour les maquer ensemble mais on va y arriver je ne m'ajoute jamais vaincu bon alors Fufu comment va ta journée comment va ta t'adulciner hein quand est-ce qu'on a un petit enfant là le premier enfant de Fufu de la deuxième génération c'est fou quand même tous ces grands enfants que nous avons maintenant hein tous à table la petite dernière encore enfant les autres jeunes adultes ado ah là là c'est bizarre Radgon toujours aussi parfaite à aller faire la vaisselle j'aimerais bien savoir quel trait il a eu en dernier il faudrait que tu saches le dernier trait de ton fils juste pour voir s'il a fini par bien grandir ou ou c'était nous qui avait une mauvaise influence sur lui quoi oh c'est pas vrai il est klepto mais il avait tout pour plaire celui-là Fulbert toujours un grand gamin dans sa tête ouais Radgon tu vas ou faire ton bonhomme de neige parce que t'as pas besoin d'aller très loin en fait on a un jardin et tout ah oui d'accord ah non bah oui elle va en faire un autre dans la collection qu'il y a là pourquoi pas après tout bon il y en a déjà 5 un 6ème serait pas de refus pauvre petite Petronie elle est en manque d'amour allez tu vas la draguer un petit peu là quand même que tu lui montres que tu l'aimes toujours qu'elle est toujours belle ah parce que bon même si vous n'allez plus faire de sexe avant jamais en fait c'est pas une raison bon sinon niveau jardin on est toujours au même point donc j'en parle pas parce que bah il n'y a pas grand chose il n'y a j'ai rien ajouté tout ça c'est Petronie qui récolte en général vous voyez que ça commence à s'accumuler un petit peu et puis après on vendra ça demain parce que c'est on est samedi donc ce sera pour le prochain épisode pour la récolte et la dernière à me casser les pieds Hildegarde qui va se faire discipliner et hurler dessus pendant qu'Anastas fait le zozo en faisant un ange dans la neige franchement je pensais pas qu'en hiver il s'amusera autant avec la neige j'avais oublié ses petits plaisirs simples mais Mathurin fais pas bouffer c'est pas ton rôle bon sang oh là là il est sénil il ne sait plus il faudrait suger oh ouais bah vide-moi ça vide-moi ça ah 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 qu'est-ce que je trouve dans la rue au livre enjolier tu vas pouvoir aller lui parler c'est un fils d'artisan il est mignon il a des beaux yeux et là voilà t'es un sale état mon petit mais dis bonjour à cette jolie jeune fille qui est particulièrement très jolie même je dirais ah ouais ah les jumelles elles se font un petit kiff là elles se font un petit pot d'hommes de neige pourquoi pas entre petites soeurs alors est-ce qu'il est sympa tu peux chanter la chanson de jour férié plaisanter sur la nourriture immonde voilà parler des jouets faire connaissance quoi non mais Mathurin tu fais quoi de l'autre côté de la palissade mais t'es en train de faire quoi là t'espionnes ta fille ou tu lui donnes des conseils de drag t'es trop chelou allez rentre à la maison ouais qui arrive à la maison c'est Amédée qui arrive à la maison c'est Amédée allez oh bah il est déjà dans tous ses états là regardez moi ça il dit ouais ce soir je conclue je sens que ce soir je vais conclure oh purée il t'envoyait Petre sérieusement bon voilà la conversation redevient agréable mais alors l'amour intérêt c'est réciproque quand même mais bon c'est pas fameux fameux tu vas te faire rire un peu voilà tu vas faire une blague si il rigole c'est que c'est la moitié dans ton bol alors est-ce que ça va marcher oui 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 ça marche ça marche ça c'est le bonheur mais arrêtez de passer tous là vous cassez un peu ce moment romantique rapprochement physique bon allez là quoi il t'embrasse les mains en plus non mais là c'est bon ça y est un seconde et à m'aider oh là là direct en plus oui 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 et c'est un win oh là là c'est le gros palo et sinon tu veux bien qu'on sorte ensemble du coup voilà et qu'on soit destinés si on est vraiment destinés qu'est-ce que c'est que ça bol de reste de flocons d'avoine par Cunégonde mais tu l'as chopé où comment veux-tu qu'on fasse à manger ici on a que deux choses le chaudron et le barbecue et on peut pas faire ça il est tard mais on est arrivé chez les Ogers avec notre petit Sandor qui est ici disons qu'on va commencer à faire la connaissance de la famille pour y laisser la petite Cunégonde tu dois être sûrement la maman Marie Eugénie on va vous se présenter à maman alors le père ça doit être le vieux ici Armand voilà présentation chaleureuse voilà on va faire connaissance un peu avec la famille pour y laisser Cunégonde Anastaz a vieilli ah bah je m'y attendais pas celle-là la dernière fois que j'ai regardé il ne s'est pas encore donc il est donc gourmand il est sûr de lui et il sera un et deux et trois romantiques ah c'est très bien Anastaz je suis fière de toi t'es un bon gars une belle petite conversation entre adultes si vous voulez messieurs dames on vous vend notre fille puisqu'elle ne sert pas à grand chose en plus elle a un sale caractère donc en fait nous ça nous arrange vous voyez on ne vous la vend pas trop cher on a 306 flouze donc si vous en voulez pas de problème ah pas de problème ah oui d'accord vous avez décidé de déserter en fait mais en plus c'est des petits minous qui traînent ah non je crois que la maman c'est elle euh oui jeanette voilà je sais pas trop et voilà donc il est temps pour Cunégonde de rejoindre son nouveau foyer avec son petit Sandor chéri au niveau des montants à transférer vu qu'on vend notre fille ils doivent nous donner 300 si vous clac oui c'est comme ça que ça fonctionne allez adieu Cunégonde bon on la reverra ne vous inquiétez pas et voilà maintenant la petite Cunégonde ne fait plus partie du foyer elle a déménagé maintenant on va rentrer à la maison et nous revoilà revenus de cette petite maisonnée qui est la nôtre des Flaubert euh tout le monde se plaint il n'y a rien qui va et moi je vais pas bien et moi j'ai ci et moi j'ai ça et bon comme on a été déposé Cunégonde dans le monde de Bridleton Bay et bien le il faut payer les 50 simflous du voyage bon là on a pas profité pour chercher des plantes et tout ça parce que ça c'était au tout début je vous rappelle que vous pouvez le faire tout au long du challenge en tout cas de la génération si ça vous enchante nous sommes donc maintenant à 18 208 simflous puisque c'est 50 simflous le voyage ça va on est très large quoi 50 simflous maintenant tranquille par contre les gosses là qu'est-ce que vous faites là vous êtes pas encore on vous a pas dit que vous étiez héritier non à ce que je sache donc dormir oui mais vous dormez dans votre lit qu'est-ce que c'est que cette histoire là c'est le lit des parents non mais dis donc enfant ingrat bon alors ça se fait des mamours ça va se faire des petits mamours les vieux enfin non Petroni a encore un peu de temps devant elle encore 13 jours avant de devenir vieille ça va aller ça me fait rire les sims soignés qui ont du divertissement en faisant la vaisselle et tout ça me fait marrer bon allez ma belle tu vas aller rejoindre ton grand lit où tu auras de la place pour dormir toute seule vu que ta soeur est partie à déménager alors que tout le monde part se coucher moi je vous remercie de m'avoir regardé encore une fois pour cet épisode n'hésitez pas à liker à commenter à partager sur ma chaîne si vous voulez que je me fasse plus connaître évidemment je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du Lord and Lady Challenge à très bientôt ciao